Vous êtes au plus bel endroit sur terre après le Racing Club de Lens. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le plateau d'Orzone sur Télégoël. Donc cette émission consacrée au sport dans l'agglomération vient de commencer. Et dans cette émission, on va vous parler de défaites, de défaites en pagaille pour le handball local. On vous parlera également du Volet Club de Arne qui s'incline, mais qui se qualifie pour les play-offs dans le championnat élite. Et certains se sont faits dans la rue. Lui, il est allé dans la rue pour découvrir les sports urbains. C'est Thomas Verbrouche-Delchambre. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous. On va vous parler de sports urbains qui se sont déroulés à la salle André Dubois à Los Angoles vendredi dernier. C'est l'UFO Street, je crois. C'est ça, exactement. On parlera également de foot féminin dans la ville de Meurschins. Il y a quelques semaines, quelques mois, l'USO Meurschins a lancé sa section féminine, une section prometteuse. Selon l'un de ses éducateurs, c'est l'invité d'Orzone. Bonjour Dimitri Rucard. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent. On parlera avec vous de ce beau projet, donc chapeauté par l'USO Meurschins. Et justement, on peut dire que cette émission est à plus de spéciale, l'USO, avec l'entraîneur de l'équipe première qui sera notre point, RCL. Le Racing Club de l'Anseur Assur, mais reste dans le flou. Qu'a-t-il pensé de ce match-lens Bordeaux ? On demandera son avis à Romain Béag. Bonjour. Bonjour Fred, merci pour l'invite. En travers de l'équipe première de l'USO Meurschins, donc. Et on parlera, bien sûr, de tout ce qui tourne autour du bassin minier et des derniers résultats. Justement, on part sur les terrains pour découvrir ces résultats. Et on commence comme toujours avec le Racing Club de l'Anse, prenant enfin ses responsabilités avec une victoire. 3 buts à 2 contre les Girondins de Bordeaux, menant 3-0 grâce à des buts de Kakuta, Kelly Muendo et Fofana. Les Lençois vont un peu s'endormir et se faire rattraper, prenant 2 buts. Mais au final, les Lençois ne se feront pas rejoindre. Au classement, l'Anse et 8e, on salue quand même Thomas Verbrich-Delchandre qui a réalisé de superbes clichés depuis le bord de la pelouse. Au classement, donc, l'Anse et 8e. Et c'est une bonne nouvelle puisque si l'Anse faisait autre chose qu'une victoire, eh bien l'Anse passait dans la deuxième partie du championnat de France de Ligue 1. En National 3, la descente aux enfers continue pour l'US Vimy qui s'incline 2-1 sur le terrain de Maubeuge. Huillot avait ouvert le score mais Maubeuge a renversé le score. Les Viminoises sont 12e aux portes de la relégation. Elle, elle est membre de l'équipe communication du Racing Club de l'Anse et Seafood, mais elle s'investit dans le handisport. Vous la voyez derrière nous, c'est Rose de Très. Elle a lancé un projet baptisé Je suis Moi, où elle interview des sportifs paralympiques et se battant avec un handicap. Une campagne de financement a été lancée. Et si vous faites un don, eh bien vous pouvez gagner un maillot du Racing Club de l'Anse ou même des places pour assister à un prochain match du RC Lens. Rendez-vous sur ibelievingyou.fr. J'en profite également pour faire un petit coucou à la section C6Food du Racing Club de l'Anse qui a décroché ses deux premières victoires en championnat il y a quelques jours. On passe donc en volleyball. Le HVB n'a pas joué contre Saint-Brieuc, mais se qualifie contre Caudry. Et oui, Fred, après le match reporté au 26 février contre l'équipe Bretonne en raison d'un trop grand nombre de cas de Covid au sein du HVB, les Arnésiens ont reçu mercredi soir à la salle maréchale l'équipe de Caudry, cinquième de l'élite pour l'avant-dernier match de la saison. Et ce fut une réussite, bien que les Arnésiens aient été accrochés. 25-23, 33-31, puis 25-22. Résultat 3-7 à 0 et une victoire pour les Arnésiens qui permet au HVB de se qualifier avec brio pour la phase des play-offs. Le volet club arnésien ne gagne pas, mais se qualifie. Oui, contre le leader de la poule Mougin, reçu à domicile ce week-end à la salle maréchale aussi. Les Arnésiennes se sont largement accrochées, mais elles ont perdu la rencontre. 3-7 à 1, 21-25, 25-18, 23-25 et 25-27. Le tout devant plus de 300 spectateurs, ce qui est aussi une réussite pour le club. Et comme on en parlait la semaine dernière avec Stéphanie Fotsomogoung, le VCH avec sa deuxième place se qualifie bien pour la phase des play-offs. Avec Mougin et Saint-Dié-des-Voges, on connaîtra les dates des prochains matchs dans une dizaine de jours. Et pardon Fred, c'est la retraite internationale aussi pour notre invité de la semaine dernière. C'était Amory qui courait dans les couloirs depuis plusieurs jours, mais ça a été officialisé. Stéphanie Fotsomogoung du volet club arnésien a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux qu'elle prenait sa retraite au niveau international avec le Cameroun, un pays qu'elle a emmené par trois fois au titre de champion de volet africain en 2017, à domicile en 2019 en Égypte et en 2021 au Rwanda. On lui souhaite bien sûr de profiter de sa famille et de continuer à faire briller le VCH. Le BCL, le basket club Liévin, voulait confirmer une fois de plus face au Mans, mais… Mais la belle lancée des Liévinos a pris fin ce week-end en déplacement au Mans. Alors que le BCL menait durant les trois premiers quarts temps, il n'y avait plus qu'un point d'écart au début de la quatrième période, 43-42, et ils se sont laissés rattraper, perdus défensivement. Résultat 55-66, les Liévinos en pris l'eau avec 24 points et un match de retard. Le BCL se classe malgré tout septième de sa poule en National 2, toujours dominé par Lonne-Plage. Ils ont pris l'eau aussi, ce sont les poloïstes arnaisiens. Et ils n'ont rien pu faire face aux joueurs du cercle 93. Menés dans leur bassin dès le premier quart temps 4 à 5, les Arnaisiens se sont laissés dominer à la mi-temps 5-10. Résultat final, le double 10 à 20. Une claque qui heureusement ne fait pas chuter le SNH au classement. Il reste deuxième à un point du leader Taverny. En National, une féminine de handball, Bulli et Arne échouent. – On a beaucoup de résultats cette semaine. – Oui, oui, ça fait plaisir. Merci au club d'ailleurs qui nous envoie les images. – Oui, la défaite a été plus lourde du côté des Budi-Jouas qui affrontaient à domicile l'équipe de Rouen, deuxième au classement. Résultat 23-30 pour la première de Yannick Collot en tant qu'entraîneur qui remplace Célia Ardouvin. Et le deuxième match, le voici, c'était la handballeuse de Arne qui ont concédé la défaite aussi mais de peu. 33-31 sur le terrain de Sergi alors que les deux équipes se sont suivies au score tout au long du match. Arne est cinquième de National 1, Bulli treizième et donc avant-dernier de sa poule. – Enfin, les carabiniers tirent dans le mauvais sens et s'inclinent également face à Ruelle-Malmaison. – Oui, match à domicile très serré là aussi contre un adversaire direct au classement. Les bilisiens sixièmes ont essayé de vaincre l'équipe de Ruelle en vain. Score 30 à 33. Le Mano à Mano a duré toute la partie mais c'est bien Ruelle qui s'est imposé à la salle au Télotroni. Et là aussi avec un public bel et bien de retour et ça fait du bien pour tous les clubs. – Lui, il est de retour toutes les semaines. C'est le clapping donc. Et on va tout de suite rejoindre Thomas Verbouche-Dachand. – Le Sangreuel a accueilli vendredi dernier la dernière étape de l'UFO Street. Ce mini-tourneau sportif organisé dans plusieurs villes du département a permis à de nombreux jeunes de découvrir les sports urbains et d'être sensibilisés au numérique et à la santé. Découverte entre le Kajam et le Home Bowl, j'espère que je le dis bien, avec Thomas Verbouche-Dachand pour Télégoël. – Il n'avait pas eu lieu depuis deux ans. Le challenge départemental Ufo Street a fait son grand retour pour la dernière étape à Los Angeles, vendredi 11 février. Une quarantaine de jeunes de 12 à 17 ans ont pris part en groupe à un tournoi multisport. Ils ont pu découvrir de nombreuses activités comme le Kajam qui se joue avec un frisbee. – Vous touchez le petit boîtier pour marquer un loin. Si on tire à l'intérieur, c'est 5 loin. Si on tire au-dessus, c'est 3 points. Et tout simplement, au bout de 3 points, on ne change de personne. – Pas mal de tentatives à côté, mais au final, Enzo et Emmerich remportaient un match compliqué. – Il faut avoir de la précision. – Et vous avez fait comment pour gagner ? – On a essayé de bien viser. – On a essayé. Il y avait également au programme du tennis-ballon, du street-football ou encore du home-ball. Encadré par l'UFOLEP dans toute la France, ce rendez-vous est organisé dans des territoires prioritaires où les jeunes présentent des difficultés sociales. – Oh, quelle jambe ! – Les Lossois ont pu s'initière ici aux cultures urbaines en toute liberté, comme sur ce parcours de street-port-out. – Le but du jeu, c'est d'effectuer un parcours avec des obstacles. On doit passer au-dessus d'une barrière blanche, faire une roulade, porter un pneu. Il y a quand même des charges à porter. Finir le parcours avec le pneu, en portant le pneu, quand on finit le parcours en portant le pneu. On va poser le pneu à un certain endroit avant de passer le relais au partenaire qui fait la même chose. – Nolan, Théo et Kenzo ont été les plus rapides dans cette discipline qu'ils ne connaissaient pas. – Bah, ça va en vrai. – Un peu de parcours, mais dur. La rapidité, ça a été sur ça. – Très dur, mais ça va. – Pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui ? – Pour s'amuser, pour rencontrer des gens. – Une rencontre placée aussi sous le signe de la prévention concernant les enjeux de santé et du numérique. Ici, les jeunes pouvaient répondre à des questions sur la sécurité routière. – Est-ce qu'ils doivent se garer avant ? Ou est-ce qu'ils doivent se garer après ? Ou ils doivent mettre le triangle ? Et puis, par exemple, aussi, comment appeler quelqu'un ? Est-ce que c'est la personne qui s'occupe de la personne qui est blessée qui doit appeler ? Ou est-ce que c'est une autre personne éventuellement ? Voilà, c'est une mise en situation et ils doivent répondre. – Un après-midi riche d'enseignements qui permettra peut-être à ceux qui auront marqué le plus de points de participer à la grande finale UFO Street. Elle aura lieu l'été prochain. – Kandjam, Humball, donc des sports qu'on ne connaissait pas. Télégoël, merci. Thomas Verbrouche, d'Alchambre. – Merci. – Donc, Dimitri Rucard, Romain Béague, quand on voit ces nouveaux sports, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent toucher des populations, notamment du côté de Meurschins ou même dans l'agglos lancier ? – Dimitri Rucard ? – Je pense évidemment qu'on voit déjà rien que les sourires des enfants. Je pense que le fait de découvrir de nouveaux sports, les faire sortir un peu des sports communs, football, basketball, découvrir quelque chose de nouveau, rien que ça, je pense que ça peut attirer, oui. – Romain Béague, une section Humble à l'USO Meurschins, ça peut voir le jour. – En plus, c'est de pouvoir l'adapter chez les adultes. Ça pourrait être sympa aussi, les sortir un petit peu de leur zone de confort. Et puis, c'est assez original. Le Humble, par exemple, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer sur Meurschins, oui. – Eh bien, on vous mettra en relation avec l'UFOLEM, donc après cette émission. C'est une section qui n'est pas nouvelle. Elle a été lancée il y a trois ans du côté de l'USO Meurschins. C'est la section féminine, donc de football. Comment ça se structure ? Eh bien, on en parle avec Dimitri Rucard. C'est l'invité d'Orzone. – Rebonjour Dimitri Rucard. – Bonjour. – Donc, vous êtes l'un des éducateurs de cette équipe féminine que l'on voit derrière nous sur nos écrans. Comment est partie cette idée d'installer une équipe féminine à l'USO Meurschins ? – Alors, déjà, il y avait un souhait du club de créer une section féminine. Un souhait aussi des filles par rapport à l'école, le sport, c'est les garçons ne veulent pas jouer au foot avec les filles, les filles veulent jouer ensemble. On avait les structures, on a trouvé des éducateurs, on a mis ça tout doucement en place avec Romain. Moi, j'étais un petit peu à l'écart de ça à l'époque. Moi, j'y suis arrivé en décembre 2020. – Et est-ce que tout de suite, il y a eu un intérêt de la part des filles ? Est-ce que tout de suite, vous avez eu beaucoup de candidatures pour cette équipe féminine ? – Alors, pour une création d'équipe, assez vite, on a eu une bonne dizaine de licenciés. Une bonne dizaine de licenciés, sur cette bonne dizaine, on est encore actuellement, je regarde la photo, 50% qui est encore dans l'effectif actuel, trois ans après. Donc, oui. – Est-ce que c'est compliqué de mettre en place une équipe féminine avec des terrains qui sont quelquefois surchargés, avec la Covid qui nous frappe depuis deux ans ? – Alors, déjà oui, pour les terrains, oui, puisque forcément, il faut des créneaux supplémentaires, il faut des éducateurs supplémentaires, il faut des accompagnants supplémentaires. Heureusement qu'on a une bonne structure au club qui permet de nous trouver tout ça. La Covid, oui. J'ai repris l'équipe entre les deux vagues de Covid, entre les confinements, etc. Donc, ça a été très compliqué, on ne faisait que s'entraîner, on a pu faire des matchs amicaux sur la fin de saison uniquement. Donc, oui, le Covid a un peu freiné ça, a un peu freiné au niveau des compétitions, mais pas au niveau des entraînements, ni au niveau de l'assiduité, parce qu'on était un des groupes qui avait le plus de présence à l'entraînement. – Aujourd'hui, la section féminine de l'US Sommerchain a-t-elle des résultats ? Est-ce qu'elle est performante officiellement ? – Alors, officiellement, on a fait le championnat de première phase, donc on était dans un championnat à quatre équipes, on s'en sort avec trois victoires, un nul et une défaite. – C'est prometteur, c'est encourageant ? – Très prometteur, très encourageant, sachant de là où on part, je peux voir le travail accompli par les filles, et honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à des résultats aussi vite. – C'est du foot à sept ? – C'est du foot à huit, sept joueuses plus une gardienne, donc oui. – Et donc, est-ce qu'on peut imaginer la création à l'agence d'une équipe senior, du côté de l'USO Merchant, ou il est encore trop tôt pour en parler ? – Il n'est jamais trop tôt, il suffit qu'il y ait de la demande, nous, on sera à l'écoute. Après, le but, c'est que ces filles-là continuent et fassent partie de la future équipe senior, mais voilà, il suffit d'avoir des filles un peu plus âgées qui ont envie de créer une équipe, je pense qu'on pourrait répondre favorablement. – Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens techniques, financiers, pour développer le foot féminin à Merchant ? Parce qu'on voit que la France, quand même, a encore posé sa candidature pour le prochain euro féminin en 2025, il y a eu la Coupe du Monde 2019, est-ce qu'officiellement, on vous donne les moyens de développer le foot féminin dans le bassin minier, ou c'est très compliqué ? – Alors, je vais, comment dire ça, répondre déjà sur les moyens techniques. On l'a dit tout à l'heure, ça demande des créneaux supplémentaires, ça demande l'utilisation des terrains supplémentaires. On est dans une région où il pleut beaucoup, avoir des équipes qui s'entraînent en plus, ça abîme les terrains. Donc forcément, parfois, c'est compliqué de pouvoir s'entraîner. Après, pour niveau financier, je pense que peut-être Romain peut répondre un petit peu plus sur ce sujet, parce que moi, je suis un petit peu plus à l'écart de ce côté-là. Je ne sais pas si tu as des éléments. – Alors, après, on fait encore partie des clubs où on a ce petit handicap, comme l'a dit Dimitri, dans la région, c'est-à-dire qu'on n'a pas une météo qui est très clémente, même si la surface numéro un reste de l'air, mais on a besoin d'un synthétique. C'est-à-dire que là, on est en train d'avoir des équipes dans toutes les catégories d'âge. On est en train d'exposer chez les filles. On ne veut pas… En fait, on s'est posé la question il y a deux ans, est-ce qu'on continue sur du foot loisir ou est-ce qu'on part sur du foot compétition avec une vraie formation et pourquoi pas créer un pôle féminin par la suite ? – À l'achat. – Oui, ça, ça fait partie des objectifs du club. Après, on a eu une demande pour créer une équipe senior, mais ce n'était pas dans notre souhait. Notre souhait, c'est que cette génération-là, en fait, on la forme au Monseigneur. Ce n'est pas une création où on a des joueuses qui arrivent plus dans une optique un peu foot loisir ou bien qui débarquent de d'autres endroits et non, on préfère former pour penser à l'avenir au club. Et par contre, pour revenir où là, on a besoin, alors je lance un appel à la mairie, à la région, on ne peut pas continuer comme ça, tout simplement. On a des éducateurs très intelligents et le club est en train d'évoluer. Il y a trois ans, on avait 110 licenciés, on a 300 licenciés, on est en pleine ascension et on ne peut juste pas continuer dans ces conditions-là. On a des parents et des enfants qui jouent le jeu. Dimitri a 95% de présence à l'entraînement. Avec la météo qu'il y a eu cette semaine, il y avait 21 filles sur 22. Dont une excusée. Voilà. Et surtout qu'il n'y avait pas de match ce week-end, donc il n'y avait même pas cette fameuse carotte pour pouvoir les attirer. Voilà, c'est pour vous dire la dynamique qu'on a en fait chez les filles ou chez les jeunes en général. Hier, avec le météo qu'on avait, je suis passé voir la séance DU-16, on était à 22 joueurs sur 24. Donc il y a beaucoup d'engagements, d'assiduité. Et les entraînements des filles ont lieu quand, Dimitri ? Il y a quel horaire ? On a lieu, pardon, le lundi soir, 18h-19h30. Je reviens encore sur l'occupation des terrains. Le mercredi, pour pouvoir utiliser les terrains, puisqu'on a également un problème d'éclairage, puisque tout le complexe n'est pas éclairé, actuellement c'est 14h-15h30. Habituellement c'est 16h-30, 18h. Et toutes les filles peuvent vous rejoindre, sans souci ? Alors, toutes les filles peuvent nous rejoindre. Actuellement, on a des filles entre U11 et U14. Donc entre 10 et 13 ans. Sachant qu'on a des filles beaucoup plus jeunes en U6-U7 qui ont une équipe, elles sont 6 ou 7 qui ont leur propre équipe également. Moi, je vous ai dit, actuellement je m'occupe de ces filles de cette tranche d'âge-là. Des filles qui viendraient d'une autre tranche d'âge, il y a de la mixité, elles peuvent venir s'entraîner avec moi, le temps que les générations se fassent, et qu'on comble chaque, comment dire ça, avoir une équipe dans chaque catégorie. Dimitri Leclerc, qu'est-ce qu'il y a eu le prochain match de la section féminine de l'USO Merchant ? Alors, ce week-end, normalement, match amical contre la SSB WANI, une équipe débutante aussi, qui ne s'est pas encore inscrite en championnat, et le championnat qui reprendra sur le terrain de l'USO Merchant la semaine prochaine. Bon courage à vous, en tout cas, et bon courage à l'ensemble des filles que l'on voit derrière nous, et qui représentent fièrement les couleurs de l'USO Merchant. Ça, c'est pour les filles, donc. Mais que s'est-il passé chez les hommes du côté du Racing Club de Lens ? Le RC1 s'est imposé 3 buts à 2 face à Bordeaux dans un match un peu compliqué. Qu'en a-t-il pensé ? Eh bien, on en parle avec Romain Béag, c'est le point RCL. Puis on va être un seul, aujourd'hui, c'est une spéciale USO Merchant, voilà, avec Dimitri Rucard. Merci encore à vous, Dimitri. Et donc là, on va se tourner vers le patron de l'équipe première de l'USO Merchant, c'est Romain Béag. Rebonjour Romain. Rebonjour Fred. 3 buts à 2, Lens menée 3-0 après 27 minutes de jeu, puis ensuite 2 buts encaissés, un peu contre le cours du jeu. Une victoire, Thierry Girardi disait victoire étriquée, victoire quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors, 3-0 au bout de... Voilà, au moins d'une demi-heure de jeu, on pensait que le match aurait pu être plié, parce qu'on a un adversaire qui n'est pas très bien sur le plan mental, qui est sur une dynamique de défaite depuis quelques mois, avec un départ de coach, là c'était Plazil qui est en intérim, tout ce qui se passe en interne à Bordeaux. Et au final, ils ont eu des ressources pour venir réduire le score juste avant la pause, mettre le deuxième but en deuxième mi-temps, et qu'ils ont quand même un nombre égal en termes d'occasion, je crois en termes de situation. Je crois qu'ils ont 10 situations de chaque côté, côté l'Ansois et côté bordelais. Et Bordeaux s'en sort avec une position légèrement supérieure vers ses lances. Donc, j'ai été quand même assez surpris du visage de Bordeaux. Et avec un jeu collectif quand même inexistant, qui a été porté vraiment par des individualités. Exactement, oui. Et donc, mais lances qui était un peu dans le mou, un peu dans le dur, pardon, et qui est une victoire qui fait du bien, qui est importante, qui n'est peut-être pas la plus belle, peut-être pas la plus aboutie, on ne règle pas tous les problèmes, notamment sur le nombre de buts encaissés, on a quand même 35 buts encaissés, je crois, depuis le début de la saison. On a 39 exactement. 39, pardon. Si je prends 3 qui est 17e, je crois qu'il y en a autant. Oui, c'est ça à peu près. Là, c'est dans le top 10, c'est ceux qui sont pris le plus de buts encaissés. C'est ça, après, c'est en adéquation avec le projet de jeu aussi du club. C'est-à-dire qu'on a un projet de jeu qui est très offensif, qui demande aussi beaucoup de ressources athlétiques, mais du coup, des fois, le groupe est un petit peu usé. J'ai eu l'impression que je pense qu'on a eu un manque de profondeur dans l'effectif au mois de janvier. Et ça a été compliqué, en fait. Janvier-Février est un mois assez compliqué, notamment le mois de décembre. Mais on n'a pas beaucoup de profondeur. Et on a eu l'impression d'avoir des joueurs un peu usés. Et aussi, on n'avait pas cette exigence, en fait, de la part des joueurs. Les joueurs sont un peu usés, mais ils continuent à scorer. Thomas Berbrouche-Delchamp, vous nous emmenez au Royaume des Statistiques, avec notamment les buts. C'est ça, et je corrige tout de suite ce que j'ai dit. 39 buts, c'était le nombre de buts inscrits. Et 35, c'est bien le nombre de buts encaissés. Vous êtes mieux informé que moi. Mais les lance-fois ont considéré du coup 35 buts, autant que Lille, qui est dixième. Voici une brève réaction à ce sujet de Franck Hayes en conférence de presse. C'était juste après Lance Bordeaux. On marque des buts, on joue, mais on en prend un peu trop, c'est vrai. Et oui, et malheureusement, mais j'aimerais tellement avoir à gagner ce match-là 3-0. Mais ça veut dire qu'on joue avec une équipe encore jeune, une défense relativement jeune, un gardien relativement jeune aussi. Et voilà, il y a de l'apprentissage. Il y a toujours de l'apprentissage. On pense que ce sont des joueurs tous expérimentés et très solides, mais ils gagnent leur expérience chaque week-end. Et parfois, c'est au détriment de la fiabilité. Une défense donc perméable et une équipe qui prend des buts. Dimitri Rucard, vous êtes gardien de buts. Donc également, le nom de Wicker Farinez fait un peu débat actuellement chez les supporters. Est-ce que c'est vraiment le joueur un peu intouchable ? Est-ce qu'il faut lui laisser le temps ? Ou au contraire, il faut le mettre au pilori comme demandent de nombreux supporters en soi ? Alors que ce soit Farinez, que ce soit Leca, je pense que là, ça a actuellement un problème de gardien. Quand on aspire aux places européennes, il nous faut un gardien d'une autre classe. Farinez qui a montré de bonnes choses sur ses premiers matchs, mais qu'on sent très peu de progression finalement sur ce qu'il montre actuellement. Leca qui a toujours de très bonnes performances, mais on le voit depuis le début de saison, un peu plus fatigué, se blesse plus régulièrement. Il y a des hauts et des bas aussi dans ses performances. Donc je pense que le problème, c'est de fin de saison aller chercher un gardien d'une meilleure statue. D'accord. Romain Béag parlait de manque de profondeur. Vous parliez donc de gardien de but, peut-être à recruter pour la saison prochaine. Très clairement, Romain Béag, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont à saluer quand même depuis quelques matchs, parce qu'on parle beaucoup des défauts, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui vous, vous ont impressionné dans quelques fois des matchs qui ont été des marasmes collectifs ? Après, je vais juste revenir par rapport à l'interview du coach où on ne peut être que heureux d'avoir un projet de jeu pareil qui est proposé au Racing. Mais après, si on prend depuis le début de la saison, je pense que les satisfactions, je pense que c'est Seko Fofana en numéro un. C'est le joueur qui nous fait du bien, c'est le joueur sur qui on peut se reposer. Il me fait un peu penser à Seydou Keïta à l'époque, un joueur qui a un gros volume de jeu. Après, je suis curieux de voir par la suite, c'est la recrue, Berg, qui est un peu intéressant, joueur propre, séduisant, qui peut faire du bien au Racing dans le projet de jeu du club, mais à condition qu'on ait un Seko Fofana encore l'année prochaine. Parce que je pense que Berg, ça reste un projet sur le long terme. Et après, dans les satisfactions, on a de... Je suis un peu déçu, moi, de Jonathan Clos, sur le plan offensif, très intéressant, mais sur le plan défensif, qui nous coûte pas mal de buts, qui a des petites lacunes dans ce domaine-là. Et après, sur le plan offensif, j'aime bien Cali Mwendo, même en espérant qu'il reste aussi à la saison prochaine. Parce que Cali Mwendo est prêté par le Paris Saint-Germain. Oui. Et Maitre Lecaire, est-ce que vous partagez les bons points et les mauvais points de Romain Béal ou vous envoyez d'autres ? Non, je les partage. Je vois aussi Cheikh Doucouré, qui travaille beaucoup dans l'ombre de Fofana, mais qui a un abattage énorme au milieu de terrain. Qui s'est pris pour un capot sur Instagram, d'ailleurs. Et pour revenir, Jonathan Clos, pareil, je pense qu'il y a une petite baisse de forme, mais avec la débauche d'énergie, puisque on arrivait à Lens aussi, on parlait tout à l'heure de manque de profondeur. Pas vraiment de remplaçant à ce poste, à son niveau. Et c'est compliqué de faire tourner un joueur comme Jonathan Clos. Donc je pense qu'en ce moment, il accuse aussi un peu de fatigue. Ce samedi, Lens affrontera Lyon dans un énorme match qui commencera à 17h au stade de Bollardt-Délelis. Est-ce que c'est un match que vous redoutez, Romain Béal ? Alors oui et non, parce que Lens est prêt sur les gros rendez-vous. Mais par contre, on a une équipe de Lyon qui a retrouvé un peu de ressources. Et puis on se retrouve avec l'arrivée de l'Ordre de Recru, notamment l'arrivée d'Endambole, qui fait du bien au milieu de terrain. Je pense qu'il est venu redynamiser tout ça. On a une équipe aussi à Lyon qui n'a plus rien à perdre. Vu la première partie de saison effectuée, je pense qu'ils sont vraiment en quête de points pour pouvoir essayer d'espérer une place européenne en fin de saison. Et quand on voit la qualité individuelle de l'Olympique lyonnais, ça va être un très beau match. Un match très difficile pour le Racing Club de Lens. Lyon a souvent réussi à nous faire jouer des tours, surtout à domicile. Et surtout, au vu du match aller, le Racing avait été très intéressant, notamment l'année dernière aussi. On sort de belles prestations là-bas. Donc je pense qu'on aura un Lyon très revanchard. Le match se jouera donc à 17h au Stade Bordet-Eulis. Un match qui se jouera encore une fois dans un stade plein. D'ailleurs, petite image, juste la semaine dernière, il y avait dans le parcage visiteur les Lensois et quelques Ultramarines tout au fond de la tribune. Et ça s'est passé dans de bonnes conditions. Oui, on peut même saluer les deux camps. Donc on se souvient tous de Lens-Fille avec des images qui nous avaient fait beaucoup de mal. Là, les deux camps étaient vraiment côte à côte et dans une très bonne ambiance, ils ont cohabité sans incident. Et donc c'est à saluer. Donc un grand bravo à tous ces supporters. Lens-Bordeaux, Lens-Fillons, ce sera samedi à 17h. Merci beaucoup Romain Béag. Et vous restez avec nous parce qu'on va voir justement les matchs à retrouver sur l'Aglo-Lensier 20 ce week-end. Lens-Fillons, donc, c'est ce samedi à 17h. La réserve de Lens s'en ira défier. Sanois-Sagrassien à l'extérieur. Et pour les autres clubs, voici les horaires avec M. Thomas Verbrouche-Dachambre. J'ai toujours mon agenda à domicile. Le BCL recevra samedi l'équipe de 20 en Val à Alvesilier. Coup d'envoi à 20h. Le WCA jouera samedi aussi et se déplace au stade Laurentin. Le match commencera à 19h. Et les carabiniers de Billy Montigny joueront contre Vernon. Les leaders de la Poule 3 en National 2. Toujours un vaincu avec 12 victoires et un nul. Début du match à 20h30. Et enfin, un dernier match, si vous le souhaitez. Vous pourrez suivre les moins de 18 ans dimanche qui reçoivent l'entente de l'heure à 16h à la salle au Télotroni. Dimitri Rucard, est-ce que quelqu'un peut vous aller voir d'autres matchs que des matchs de football ? Honnêtement ? Oui, non. Voilà, c'est fait. Merci Dimitri Rucard. Romain Béag, je ne vous pose pas la question. Bon, le basket, je suis un fan de basket. Ça peut m'arriver d'aller voir le basket. Mais sinon, à part le basket, non, c'est vrai que... D'accord, donc on va peut-être vous proposer un petit trail pour ce samedi entre Grenet et Mazagarde. Oui, c'est le trail des mineurs sur le Terry 58 de Grenet. À partir de 14h15 samedi, vous pourrez faire une belle course sur 16,5. 5 kilomètres, inscription 14 euros. Ou juste sur 10 kilomètres, Fred préférera à partir de 14h45, ce sera 10 euros. Et la météo promet une belle gado, puisqu'il y a beaucoup de vent et de pluie annoncées pour ce week-end. Oui, donc faites attention à vous, parce qu'on annonce encore un avis de tempête sur le bassin minier pour ce week-end avec un vent qui va souffler encore très fort. Et dimanche, il y aura un sport qu'on adore, un ténégorel. C'est du disque golf. Et s'il est maintenu à cause des conditions climatiques, vous allez pouvoir découvrir ce sport à Vingles, organisé par la Ligue Hauts-de-France de disques golf et les Nordisques. Cette 7e manche du Régional Tour Hauts-de-France, elle aura lieu au parc Marcel Cabitu dimanche. Merci beaucoup Thomas Verbrouche d'Alchambre. Donc là, j'en ai terminé. On vous rappelle que toutes ces affiches, je vous les retrouvais dans l'infographie de la rédaction de Télégoël, mais également sur la page Facebook de RABNM, RABNM99.6FM, mais également sur la page Facebook de Télégoël. On rappelle le match amical des féminines, Dimitri Rucard. Alors, samedi contre Wani et la semaine prochaine, reprise du championnat contre l'ES Vordain. Donc voilà, allez soutenir l'équipe féminine de l'USO Meursha. Il y a également le polo qui est magnifique, qui est tenu par Thomas Verbrouche d'Alchambre. Romain Berg, est-ce qu'il y a une boutique ? Oui, on va créer une boutique en ligne, en plus avec notre équipementier, équipe com. C'est prévu. On a déjà une boutique en interne, mais là, on voudrait la faire en ligne cette fois-ci. Pour vraiment que les supporters puissent s'habiller aux couleurs de l'USO. En fait, on a beaucoup de demandes, car on a une marque qui plaît et on a fait des choses sympas. Et on a de plus en plus de demandes, notamment chez les supporters qui viennent le dimanche, qui veulent la même part que les éducateurs, etc. C'est assez sympa, oui. Dimitri Rucard s'est même fait demander ses gants. Non, mais sincèrement, la qualité, elle est très bonne. On voit que le logo est vraiment brodé. Ce n'est pas scotché, ce n'est pas un autocollant qu'on colle, comme on peut le voir chez certains fournisseurs. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc, n'hésitez pas. Bon, si vous arrivez à toucher Dimitri Rucard, à voir le maillot. Et surtout, à respecter les gestes barrières et les distanciations sociales. Romain Berg, équipe première de l'USO Meursha. Est-ce qu'elle joue ce week-end ? Oui, on se déplace à Croisilles en coupe plateau. Donc, c'est un tour de réajustement pour une qualification de quart de finale. En plus, c'est un adversaire qu'on connaît. Chaque année, on a le roi. Un petit détour par Croisilles, avec les magnifiques tirages du district Artois. Un petit détour par Croisilles. Je vais essayer, justement, pour éviter la gadoue. Je mettrai mon bonnet et mon maillot de l'USO Meursha. Merci. Dernière question, les pronos pour Lens, ce nuit, on Dimitri Rucard. Je vois un score serré, je vois quelque chose comme 2-2. Match très ouvert. On a bien. Il me vole un petit peu mon pronostic. Donc, victoire de Lens 3-2. Défaite de Lens 3-2. Et moi, je vois un match à nu, un partout. Donc, on lance toujours un avis de recherche pour ce tableau des pronostics. Donc, qu'on a lancé au début de ce soir. En fait, on va être ça avec vous. On l'a mis à la poubelle parce que les scores sont tellement affligeants. Oui, on perd toutes les semaines. On perd toutes les semaines. Donc, ça montre encore une fois qu'on ne pourrait pas bosser pour certaines entreprises partenaires du Raski Club de Lens. Voilà. Belle journée à toutes et à tous. A très bientôt dans Hors Zone sur Telego. L'actualité, ça continue sur les réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas votre masque. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada